La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien. Cette semaine, via les réseaux sociaux et asociaux, vous m'avez proposé, comment s'appelle-t-elle ? Simone, Simone Média, Opinion, Olympe 2G. Elle a une tête, elle s'appelait Nicole ou Bernadette. Elle a un peu la tête qu'avaient mes tatas quand j'étais petit, j'avais des tatas comme ça, de trentenaire, quadragénaire. Elle ressemble un peu à Bernadette. Donc on va t'appeler Bernadette, indépendamment de ton pseudonyme, de toute façon personne ne s'appelle Olympe 2G. Donc Bernadette est sur le point d'entamer une grève, va-t-elle devenir anorexique ? Va-t-elle entamer la grève des signalements en masse sur les réseaux sociaux ? Va-t-elle entamer la grève du féminisme ? Nous le saurons dans quelques instants en la vidéoscopant. Militer, c'est difficile, c'est prouvant. Il y a un certain nombre de professions que je te décommande. Je t'assure qu'en ce moment, il y a des gens en vélo qui livrent des pizzas, qui souffrent un petit peu plus que toi, sans parler des manutentionneurs, des égouttiers. J'ose espérer pour toi qu'ils ne regarderont pas cette vidéo parce que sinon ils pourraient arrêter de sortir tes poubelles, ces gens-là. On se fait un petit peu attaquer de tous les côtés. Et quand on rentre chez soi et qu'il faut aussi déconstruire ce que pense notre conjoint, c'est vrai qu'il y a un moment où ça devient vraiment super fatigant. Oui, alors je la crois sur parole, effectivement. Il y a des gens dont les mots font antinomie avec l'expression physique. Elle, pour le coup, ce n'est pas le cas. Elle est centrée, elle est cohérente. Elle a l'air éreintée, regardez. Elle a les paupières à demi-close. Elle est marquée. Cette femme a 30-35 ans. Elle est assez jolie d'ailleurs, on y reviendra. Elle a les cheveux blancs. Elle a la nuque. On ne la voit que de face en webcam, mais on voit en fait par rapport aux proportions de son cou et de son menton, on voit qu'elle a la nuque qui ploie les épaules légèrement en dedans. Donc manifestement, elle est éreintée. Elle est éreintée de déconstruire. Alors moi, la construction-déconstruction, c'est marrant. Ça me rappelle un jeu vidéo auquel je jouais sur Amiga. Ça s'appelait, non, ce n'est pas SimCity, c'était Lemmings. Les Lemmings étaient ces petits personnages, comme ça, substituables, interchangeables, tous jumeaux l'un de l'autre, donc sans aucune altérité pour le coup, qui n'avaient aucune intelligence, ni aucune force, ni aucune capacité à s'autodéterminer. Ils ne savaient faire que deux choses. C'était creuser et marcher dans un sens. On ne pouvait, il me semble, leur enjoindre que deux types d'actions. On pouvait leur dire, toi, creuse-la. Ou on pouvait également placer un obstacle sur leur chemin qui permettait de les renvoyer en sens inverse. Et à la fin, on arrivait complètement comme ça à altérer l'ensemble du paysage à l'écran, creuser des tunnels, etc. Voir, et c'était le but, à les emmener tous, sains et saufs, au point d'arriver, non par leur force individuelle, mais par leur capacité à se suivre et à creuser tous dans le même sens. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça va être son rôle, en fait. C'est un starship trooper. C'est un des soldats blancs de l'étoile noire du féminisme. On ne sent pas l'intelligence. On sent la capacité à creuser et à pousser dans le même sens. Elle en a même un peu le physique, d'ailleurs. On regardera, on mettra en parallèle, en post-production. Bernadette a un petit peu un physique de Lemming. Oui, je l'appelle Bernadette parce qu'elle ressemble à une tante à moi qui s'appelle Bernadette. Et de toute façon, ces féministes ont toutes des pseudos impossibles. Personne ne s'appelle Olympe. Donc, pour nous, tu seras Bernadette. Super fatigant. Ah, c'est donc cela. J'avais peur qu'elle ne tombe dans une anorexie ou une boulimie ou une grève de la soif. Non, non, je suis rassuré. C'est une grève de l'hétéronormativité. Et alors, ce n'est pas pareil ? Non, ce n'est pas pareil du tout, non ? J'ai l'impression qu'elle va nous inventer un nouveau modèle de couple et d'altérité. J'ai hâte de le découvrir. En tout cas, pour l'instant, je vois qu'elle n'a pas résisté à l'injonction du tatouage. Mais j'ai une tendresse, en fait, pour les tatouer. Une amie avait écrit il y a très longtemps une thèse sur le tatouage dans les différentes sociétés. Et en fait, quand ça n'est pas associé à un rite généralement tribal d'épreuve ou de changement de vie, c'est globalement la réification d'une souffrance intérieure dont je tacle rarement sur le physique. C'est peut-être moi. Qui est encore moins sur ceux des gens qui ont besoin comme ça d'inscrire dans leur peau une mémoire sensorielle. Vous imaginez la meuf chez elle qui rentre d'un travail de tertiaire dans un bureau en communauté, en open space, à signaler des comptes comme le mien sur Twitter. Toi, tu vis. Toi, tu vis. Toi, tu crées. Et là, elle rentre chez elle et elle a un mec, je ne sais pas, dont on imagine peut-être qu'il a un vrai travail, lui. Et là, elle commence à lui casser les couilles, à le déconstruire. Assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Et là, le mec, donc en fait, évidemment, connaissant par cœur tout le discours, bon, l'écoute d'une oreille peu attentive et en fait peu de cas. J'écoute. Et là, on l'imagine devenir toute rouge. On imagine le lemming, comme ça, le rouge du monté au nez. Et on l'imagine taper du poing sur la table en disant, je démarre une grève à partir d'aujourd'hui. Et j'appelle mes copains de Simone Média pour le leur dire. Que j'aimais, mais aussi une rupture avec la façon dont moi-même j'irriginais et je vivais ma vie amoureuse. J'ai appelé cette grève la grève de l'hétérosexualité. Je crois qu'en fait, si je voulais être plus précise, il s'agirait d'une grève de l'hétéronormativité. C'est-à-dire des schémas dans lesquels nous poussent notre attirance pour les hommes en tant que femmes. C'est-à-dire un couple exclu. Oui, alors je ne sais pas tellement à quelles femmes tu fais allusion. Parce que les femmes qui sont attirées par les hommes s'appellent généralement des femmes hétérosexuelles ou hétéronormées. Ou disait-on avant, normales. Qu'est-ce qui me permet de croire que tu es attiré par les hommes ? Je veux dire, tout en toi exhale la lesbienne refoulée. Alors moi, je n'ai rien contre les lesbiennes. Mes meilleures amies à Rome sont lesbiennes, sont très heureuses. Je les adore. Elles ont une fille adorable. On est déjà partis en vacances ensemble. On le refera. Je ne crois pas un seul instant que tu sois une hétérosexuelle. Ou si tu es hétérosexuel, tu es contrarié. Un petit peu comme ces gens que vous savez que les parents forcent à écrire du bras droit. Ce qu'on appelle des gauchers contrariés. Et qui à la fin finissent maladroits dès demain. J'imagine que tu vas nous expliquer que quelque chose t'impose d'aller vers les hommes. Mais en tout cas, ce n'est certainement pas tes pulsions biologiques. On remettra son portrait. C'est une lesbienne crachée. Enfin moi, je parierais. Je parie tout ce que vous voulez. Avec des projets de construction patrimoniale, on va dire. Des projets aussi de procréation. Oui, alors ça c'est marrant. Donc ça, c'est une espèce d'inventaire à l'après-vert où l'ensemble des vocations du couple seraient en fait des prérogatives masculines ou des injonctions masculines. Mais qui a l'horloge biologique ? Qui a ce que j'appelle la feuille de route ou le secret agenda ? Qui veut ses enfants entre, on va dire traditionnellement, ça a longtemps été entre 27 et 32 ans ? Qui a le calendrier mental de la reproduction en tête ? Ce n'est pas nous. Fabriquez vous-même autour de vous. Faites de la petite sociologie appliquée à la petite semaine. Prenez le plus grand nombre de couples autour de vous que vous connaissez. Essayez de leur demander d'une façon ou d'une autre qui a abordé le thème des enfants pour la première fois. Qui a mis en place les conditions pour en avoir un certain âge, etc. L'homme est d'accord, mais c'est généralement un projet qui est porté par la femme. Et pareil, même absurdité ou même hypocrisie au sujet du patrimoine, qu'elle semble considérée comme un projet secondaire, voire tertiaire, voire quaternaire. Oui, le patrimoine c'est tertiaire ou quaternaire, jusqu'au divorce. Bizarrement, à un moment, devant le juge, au moment des calculs de répartition et des calculs de fraction de la pension alimentaire et des aides aux gamins, tout à coup, le patrimoine n'est plus tertiaire ou secondaire, tout à coup, il est premier. Je lisais sur le compte Twitter d'un Américain, qui s'appelle Richard Cooper, et il avait sorti ce mime ou cette vignette avec une femme qui, avant le divorce, aimait à rappeler à ses amis, à son mari et à la société qu'elle était forte, indépendante et surtout autonome, et qui, devant le juge, a dit « je suis dans l'incapacité de travailler, mes enfants m'ont épuisé, j'ai besoin d'aide, etc. » L'euphémisation, le fait d'euphémiser les questions patrimoniales, c'est non seulement une erreur, non seulement une sottise, mais c'est également très vulgaire. Car en réalité, quand on n'a pas de biais ou de gêne par rapport aux questions d'argent, on n'en parle ni jamais, ce qu'elle semble faire, ni toujours. Quelqu'un qui en parle en permanence, bon, c'est pénible. C'est généralement qu'il l'a acquis très récemment et de manière pas forcément très honnête. « Je gagne un paquet, juste en respirant. » Ou que ça se fait dans sa communauté ou dans sa religion. Quelqu'un qui n'en parle jamais, c'est quelqu'un, quand on essaie d'éviter, quand on tourne autour de son revers ou quand on tourne autour d'une carence, généralement, la gifle de réalité vient vous tendre l'addition. Et en réalité, le rapport normal aux gens, aux choses et aux idées, c'est de les mentionner quand il a lieu de le faire. Là, en l'occurrence, elle tourne autour de son revers. Donc, les enfants seraient une injonction masculine, finalement, non sollicitée. Les questions de patrimoine seraient une préoccupation masculine non sollicitée. Tout ça est très malhonnête, Bernadette. Ça rime, en plus. À ton avis, combien peut coûter en 2023 cet iPad 2 mini avec une mémoire inconnue, une année de fabrication inconnue et un écran cassé sur tout le bord ? eBay nous dit entre 20, 30, 40 euros maximum. Et moi, je te dis un peu plus puisqu'il va être mis aux enchères avec l'intégralité de tout ce que j'ai produit. Et oui, un an et demi que nous n'avions pas fait ça. La dernière fois, c'était en avril 2022 avec mon MacBook. Eh bien, l'enchère avec toute la vie de tonton Stéphane dedans, c'est reparti. Ce qui va t'intéresser, c'est qu'il y a l'intégralité de tous mes séminaires, l'intégralité de toutes mes conférences, l'intégralité de tous mes livres, l'intégralité de tous mes articles, l'intégralité de vivez ce que vous aimez, l'intégralité de terrasser votre timidité, l'intégralité des articles de presse écrits à mon sujet, l'intégralité d'un certain cours qui m'a beaucoup influencé et que je ne peux pas nommer, mais je vous laisse lire entre les lignes si vous vous intéressez à moi. Encaisse alors le cochet à pleine puissance. Alors, cette enchaire, elle commence quand ? On y participe comment ? Information et réservation à l'écran. La dernière fois, il y a un an et demi, le podium des 3 meilleures offres avait une femme, je crois, elle s'appelait Pauline. À combien se montra l'offre gagnante cette fois-ci ? Cela sera-t-il une femme, un homme ou quelque chose de fluide entre les deux ? Nous le découvrions à la date indiquée à l'écran. Société qui s'est quand même développée sur le fait que les femmes doivent être possédées. Ouh là là, tu t'emballes, tu t'emballes. Alors là, rappelez-vous ce que me disait Madame Potron, ma prof de français au lycée. D'ailleurs, avez-vous des nouvelles de Madame Potron ? Je passe des appels systématiques dans les vidéos et encore personne n'a retrouvé cette professeure de français. Je cherche le contact de Madame Potron, qui était enseignante au lycée Thérémonier en français à Nice entre les années 90 et 95, quelque chose comme ça. Je lui passerai volontiers le bonjour. Notamment pour deux, trois remarques que j'avais assez peu digérées sur mes dissertations à l'époque, sur ma soi-disant incapacité à disserter. Il faudrait qu'on y revienne. J'aimerais bien finir cette discussion que je n'avais pas encore la maturité de finir à l'époque. Donc, elle me disait toujours, enfin nous disait toujours, les introductions et les raisonnements qui commencent par de tout temps dans la société où on, on est un con, sont fallacieux et ne sont pas recevables et ne devraient même pas être écrits. Et là, on voit qu'elle-même, elle n'est pas tout à fait malhonnête quand même, Bernadette, ça rime toujours, dès qu'elle commence, cette argussie totalement fallacieuse, cette introduction valise de tout temps, la société, machin, elle-même sent qu'il y a un problème puisqu'elle se livre comme ça à un mouvement tout à fait anormal. Je suis à 1 minute 0,1. Regardez là, il y a quelque chose dans la posture. Elle affecte quelque chose qui n'est pas normal puisqu'elle se plie le nez avec le pouce. Il y a quelque chose, de l'ordre de l'enfantin, elle se rend bien compte que la suite de l'argumentation ne va pas être audible. D'avoir une descendance la plus nombreuse possible, elle va être en charge très majoritairement d'élever les enfants, de prendre soin du confort émotionnel de tout le monde, de voir que tout le monde va bien, d'être celle qui initie la communication non-couple, mais aussi la charge sexuelle. Aujourd'hui, à 37 ans, tu me dis, ça fait 20 ans que ça merde, en gros, il est peut-être temps d'essayer de voir au-delà. Oui, alors passons sur l'éternel homélie de la communication dans le couple qui serait le marqueur de sa vitalité, etc. Blablabla, on voit que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et l'immense majorité de nos aïeux ont passé des vies ensemble en s'évitant. On a tous connu mamie à l'intérieur, papy à l'extérieur qui fait ses affaires. Ils ne se voyaient que le matin et le soir au dîner. On remarque que plus les couples sont enjoints à communiquer. Justement, pour le coup, enjoints par la psychologie à l'eau de rose, c'est-à-dire l'ensemble de la pop culture, des films de masse, des clips de masse, des récits de masse, du journalisme, des experts cognitifs et des choses autour de la cognition. Tout ça nous enjoignant à communiquer. On voit que plus les gens, soi-disant, communiquent, moins les couples durent longtemps, plus les divorces sont sanguins. En fait, la communication, comme dit mon copain poète Grégoire, c'est généralement quand on commence à se dire qu'il faut communiquer, c'est qu'on n'a déjà plus rien à se dire. Je voudrais faire un arrêt sur image momentané sur l'impératif de la sexualité. Si pendant 20 ans, on imagine le nombre de relations que tu as pu avoir pendant 20 ans, et si aucune ne t'a convaincue sexuellement et si toutes t'ont fait ressentir la charge, c'est-à-dire si tu as échangé la possession temporaire de tes attributs génitaux contre un peu de tranquillité, ça veut bien dire que tu t'es trompé de bord. Il y a un moment, tu es du mauvais côté. Il faut avouer que tu préfères le gazon bien ras au pain parasol, il y a quelque chose qui... Je ne comprends pas qu'une récurrence aussi énorme, personne ne te l'est jamais dite. Ou alors, change de psy, peut-être, ou assume tes instincts, mais fais quelque chose. Le théma dans lequel je retombe, qu'en fait, à chaque fois que je tombe en gros sou, c'est à chaque fois, moi, qui m'assois sur mes revendications. Et je pense que ça, c'est lié... On attend un exemple de revendication. ...traditionnelle, très patriarcale, du rôle des femmes dans un couple hétérosexuel. Lorsque j'arrive avec un besoin, en me disant, moi, par exemple, j'ai besoin d'ouvrir le couple... Ah bah oui, tu m'étonnes... Tu m'étonnes que tu t'assieds sur tes revendications. Donc là, je ne comprenais pas. J'imaginais qu'elle avait peut-être fréquenté des tyrans, des pervers, des gens qui l'asservissaient ou qui l'enfermaient. Mais non, non, en réalité, sa revendication, c'est d'ouvrir le couple. Pourquoi ? Selon vous, ouvre-t-elle le fameux couple vers un tiers masculin ou féminin ? Bah non. Ce qu'elle veut, c'est ouvrir le couple vers une femme. Donc en fait, elle prend un homme par une nécessité impérieuse qu'elle ne nous explique jamais pour, quelques semaines ou quelques mois plus tard, lui expliquer qu'en réalité, elle a besoin d'une femme sans l'abdiquer lui. Et donc, elle prête le flanc à la critique que je fais systématiquement à la logique féminine qui est de vouloir A et non A, c'est-à-dire une chose et son contraire. Or, choisir, c'est abdiquer. Choisir, c'est renoncer. Tu ne peux pas aller là où ta pulsion, ton affect et où ton intime te fait tendre et en même temps bénéficier du regard social, on va dire confortable et facile, et pas d'ailleurs qu'un regard social. C'est plus simple d'être hétéro. Administrativement, c'est plus simple. Pour faire ou adopter les enfants, c'est plus simple. Dans énormément de démarches, c'est beaucoup plus simple d'être hétéro. De la même façon, moi, je n'ai pas ces dilemmes-là. Je n'ai jamais eu le dilemme de l'autre rive ou de l'autre bord. Ce n'est pas faute d'avoir reçu des propositions, mais la réponse est toujours non. Félicitations, PD. Mais par contre, je connais ce type de difficultés ou de, on va dire, en italien spigolosità, ce n'est pas une ligne droite, ce n'est pas une surface comme ça, plane et simple à parcourir. Quand, par exemple, je ne sais pas, quand on habite ou qu'on passe un certain temps dans un pays dont on n'est pas résident, on a des complexités administratives parce qu'on n'est pas dans les arcanes du système informatique, on n'a pas la sécurité sociale sur place, etc. Donc, tout est un petit peu plus long et compliqué. Et donc, on imagine, puisqu'elle ne nous l'avoue pas, ne nous l'explique pas, malheureusement, que son dilemme n'est pas grève ou pas grève de l'hétéro machin. C'est qu'en réalité, son dilemme, c'est de ne pas arriver à abdiquer le confort administratif de vivre, entre guillemets, normalement pour assumer sa vocation, on va dire, physique, génitale et émotive. C'est beaucoup le partenaire avec qui je suis, qui se sent insécurisé, mais ce que je ne suis pas assez, etc. Donc, du coup, j'essaie de... Tu m'étonnes, mais moi aussi, je me sentirais... Même moi, qui pourtant n'ai aucun problème de jalousie, ni de confiance en soi, ni rien, si une femme affecte ou faim carrément d'être amoureuse de moi pour m'expliquer un mois après que je suis parfait mais qu'il lui faut une autre femme dans sa vie, effectivement, je vais me méfier. D'ailleurs, les quelques femmes bisexuelles que j'ai rencontrées, une grande majorité, elles avaient toujours un pétocasque. Mais ce qui est très normal, mais en fait, il n'y a pas le pas de l'autre côté d'essayer de comprendre moi pourquoi j'ai besoin de ça, d'essayer de me rassurer... Mais si, on essaie de comprendre, c'est ce que je suis en train de faire. Remercie-moi. Mais du mal à verbaliser parce qu'en fait, c'est une tension très forte entre l'amour pour son partenaire et sa vocation personnelle et des convictions, des envies... Mais non ! ...penser la société et les relations autrement. Je pense qu'on est tout un peu prise quand on est féministe. Penser la société et les relations autrement, c'est de la paraphrase pure et dure, c'est une chapelle de mots, c'est du verbiage pour dire que tu es attiré par les chounes. Avoue-le ! C'est pas grave, moi aussi je suis attiré par les chounes. ...entre ce qu'on rêve et ce qu'on vit. C'est vraiment mon intuition que pour sortir de ces schémas hétéronormés, il faudrait radicalement sortir de l'hétérosexualité. Le lasbénisme politique, en fait, c'est l'idée que pour sortir de l'hétéropatriarcat, il faut tout simplement arrêter de... Oui, alors là, le lemming Bernadette a pris l'initiative d'ajouter le qualificatif politique à son discours pour le rendre sérieux. Mais on ne sort pas du frivole en ajoutant le mot politique. La politique consiste à ériger un code civil des règles, des lois, des monnaies, des interdits permettant de s'émanciper des fonctionnements tribaux, injustes et brutaux. En l'occurrence, tu nous parles, le politique, alors que tu nous expliques que tu veux revenir à une espèce de vie entre gens qui ont pour point commun d'avoir des ovaires. Donc c'est tout le contraire. Tu ne maîtrises rien de ce que tu dis, Bernadette. J'avais de la sympathie pour toi parce que tu as une jolie peau, tu as un visage relativement symétrique, tu as de beaux yeux. Bon, tu as l'air éteint. Elle a appris à rouler très tôt. Ça, c'est le regard des gens qui ont roulé très tôt pendant l'adolescence. Ils ne se rendent pas compte de toute leur vie. Ils ont comme ça des paupières semi-closes. Enfin bon, bref, on divague. Bernadette, moi, je te voulais du bien. En plus, tu me rappelles ma tata. Mais là, tu commences finalement à m'énerver. Relationner amoureusement avec les autres. Parle français, dépenser notre énergie ailleurs. Chose que je comprends tout à fait parce que, honnêtement, mes histoires amoureuses avec des hommes sont extrêmement, pour moi, énergivores et chronophages. Après, on fait chacune l'accepte à nature et chacun à notre mesure. Moi, je me rends compte que j'ai du mal. Le lesbianisme politique, ce n'est pas une voie que je peux emprunter même si je la trouve absolument... Il faut remplacer politique par de Bernadette. C'est le lesbianisme de Bernadette dont on parle. Je souhaite, mais excessivement difficile de faire une croix sur les hommes. Oui, ben voilà, voilà, ça y est. On a l'explication, je vous l'avais dit. 3 minutes 19, arrêt sur image, il m'est excessivement difficile de faire. Voilà, c'est un problème de choix. Ces gens, gens qui sont hommes et femmes mais avec une surreprésentation féminine qui tentent de marier et de concilier deux options excluantes, eh bien, souffrent. Et voilà. Et les tatouages, les cheveux blancs, la posture et le discours victimisant ne sont que les symptômes d'une irrésolution, d'une aporie, d'une incapacité à choisir. On est désolé pour toi, Bernadette, mais moi, je ne porterai pas la responsabilité de ton mal-être et je plains ces pauvres hommes à qui tu fais croire de t'intéresser pendant que, le soir en temps dormant, tu rêves à jouer au golf sur gazon ou couper court. Difficile de faire une croix sur les hommes. J'essaie plutôt de me projeter dans une renégociation de mes rapports hétérosexuels dès le tout début. Voilà, ça veut dire quoi renégocier ces rapports hétérosexuels ? C'est de la merde, j'insiste bien là-dessus. Ça veut dire expliquer que j'ai besoin de toi, homme, pour pourvoir à un certain nombre de nécessités économiques et sociales, mais dans l'intimité, je ne rêverai que de femme aux cheveux courts et à mâchoire dessinée. Bon, ben voilà, moi, je te vais dire... Écoute, Simone, inscris-toi, Bernadette, ou mon pspp, comment tu t'appelles. Tu perds ton temps avec tes amis féministes et ton psy. Ça te coûte très cher, tu te fais des cheveux blancs, t'es mal baisée et t'es très malheureuse. Mais je pense que tu ne pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Moi, j'ai compris ton cas en deux minutes. J'ai des contenus et des analyses qui te seront bénéfiques. Je vous encourage en commentaire mais également sur les réseaux sociaux à expliquer et à convaincre Bernadette slash Simone slash on sait pas qui de rejoindre ma tribu de chatons de combat. Elle souffre, elle souffre, et donc là ? Non, je commence une histoire amoureuse avec quelqu'un. Je me dis, en fait, il faut réussir à se mettre d'accord dès le début de la relation sur une utopie commune et être prêt à y travailler ensemble en respectant les besoins de chacun. Ça n'empêche pas que je continue Psytacisme, psytacisme, psytacisme. Je n'hésiterai pas à pointer, par exemple, Psyroses, récitation. Fait par la personne en face de moi, quoi. Oui, alors ça, c'est la limite de ces médias, on va dire, qui ne sont alternatifs que par le format et par la distribution, mais pas du tout par le contenu. C'est que, suivant le doux dictat de l'Empire, comme disait Baricot, il faut toujours le trigger warning au début et la conclusion bienveillante et positive forcenée à la fin. Là, nous n'avons pas eu le trigger warning, nous avons eu la conclusion bienveillante et positive. Il est l'heure maintenant pour vous de vrai à sauver Bernadette et à la ramener au bercail dans le saint-élevage de chaton de combat. je ne peux pas voir cette femme souffrir plus longtemps. Bernadette, je t'attends. On rigole bien en présence de tonton Stéphane, on aime ses anecdotes, on aime ses vidéoscopies, on aime ses punchlines, on aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts plus approfondis et appliqués, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Études de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un oeil. C'est un oeil.